coucou tout le monde c'est corinne alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une petite vidéo vraiment très très courte mais c'était une vidéo donc pour vous montrer un peu comment je range mes dyes voilà donc j'étais en congé aujourd'hui donc je me suis dit tiens je vais peut-être ranger un peu mes dyes parce que c'est un peu le bazar donc j'ai décidé de commencer donc à faire un petit rangement donc je vais vous montrer un peu comment comment j'ai procédé parce que moi tout était en vrac comme ça dans dans un panier avec avec tous mes dyes dedans dans les pochettes etc donc tout est mis comme ça donc je vois pas trop bien ce que j'ai et j'avais envie d'avoir un peu une visibilité sur tout ce que j'avais quand je leur cherchais quelque chose c'est plus facile alors quand j'étais chez action dernièrement donc je me suis trouvé je vais juste prélever ça un peu je me suis trouvé en fait ces petites cagettes là en bois voilà comme ça je les trouvais belles en plus donc c'est en bois comme ça donc je trouvais sympa je me dis tiens je vais peut-être faire un rangement tampon ou d'ail ou quelque chose dedans parce que la largeur était est suffisante donc pour pour rentrer tout ce qui est tampon et d'ail donc je me suis pris ça donc j'en ai pris deux donc je vais faire un rangement d'ail là dedans alors pour faire mes pochettes donc j'ai confectionné en fait des pochettes comme ça donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui après j'ai plus de carton donc je dois attendre d'en avoir de nouveau voilà donc ce que j'ai utilisé donc pour faire ces pochettes là on va en prendre une première parce que là ça sèche un peu donc c'est tout simplement en fait du carton de récup à la base donc c'est du carton un simple carton de récup en fait ces cartons là je les récupère dans les cartons de lait donc il ya les briques de lait mises dans un paquet par six et c'est ce qui sépare en fait les briques de lait et moi je récupère les cartons donc pour faire du volume également sur mes pages et tout ça comme vous voyez coupé du carton c'est ce carton là donc ici je me suis dit tiens comme j'en avais quand même assez bien je vais quand même prendre je vais prendre ça pour mettre pour faire le support pour mes dyes dessus alors ce que j'ai pris donc pour donc je les ai coupé donc à dimension pour que ça rentre évidemment dans la cagette j'ai pris des feuilles d'aimant des feuilles d'aimant aimanté parce que j'avais ceci que j'avais acheté je ne sais plus à version scrap il ya déjà un moment ou un autre salon je ne sais plus donc c'était des pochettes comme ça avec la feuille aimanté à l'intérieur et ça se mettait ça ça se mettait dans un classeur mais bon moi ça me convenait pas du tout comme comme rangement je trouvais ça je sais pas trop lourd je trouvais ça un peu méli mélo j'avais pas du tout le système de classeurs donc j'ai tout laissé comme ça et voilà j'ai revendu le classeur à part et j'ai gardé les pochettes j'ai gardé les pochettes comme ça parce que ça j'allais m'en servir de toute façon donc j'ai récupéré donc la feuille une feuille aimanté donc maintenant des feuilles aimanté comme ça on en vend aussi je ne sais plus à la découpe ou quoi on en vend aussi chez 4 ans scrap ils en vendent aussi donc là on peut en trouver un peu partout d'ailleurs quand je vais verser en scrap je m'en reprendrai des feuilles comme ça aimanté donc j'ai simplement donc pris mon carton voilà j'ai pris le carton que j'ai recouvert donc de papier à motif là j'ai pris un bloc de chez action au hasard et donc évidemment je n'ai pas mis du papier prima ni quoi que ce soit j'ai mis un papier juste pour que je fasse un petit motif voilà pour pas que ce soit juste sur le carton j'ai collé mon papier à motif j'ai collé donc ma feuille aimantée que j'ai recoupé un petit peu parce qu'elle était un peu trop large donc je l'ai je l'ai recoupé un petit peu j'y ai posé donc mais médailles dessus ça colle très bien d'ailleurs ça tient très bien et à l'arrière en fait j'ai fait comme une petite pochette donc là je vais y mettre les découpes donc je vais faire la découpe à chaque fois de médailles je vais je vais les mettre ici et là en fait quand c'était possible j'ai gardé j'ai gardé en fait le l'emballage comme ça je vois la marque le motif etc donc comment quand c'était possible je les fais comme ça je les fais autrement pour d'autres je vais vous montrer j'ai pas chaque fois fait pareil parce qu'au fur et à mesure que je le faisais j'ai changé d'avis donc voilà et puis simplement j'ai pris la pochette en plastique qui était fourni avec maintenant ça on peut faire avec une chemise en plastique une forme plastique quelconque qu'on met dans les classeurs là un peu plus épaisse et on coupe on coupe à dimension voilà et comme il doit plus avoir le trou moi j'ai coupé le côté où il y avait les trous voilà le côté où il y avait les trous je les coupe et et j'ai gardé le côté un côté fermé maintenant si vous avez la fuse vous savez refaire des pochettes en plastique directement et donc maintenant comme ça c'est bien propre bien net et puis comme ça je peux les poser dans ma petite cagette voilà comme ça je verrai je verrai au fur et à mesure je vais remplir ma petite boîte et au fur et à mesure mes dailles seront rangées correctement donc je vais vous montrer les autres donc pour vous montrer un petit peu en même temps ce que j'ai je n'ai pas énormément des dailles ça c'est parce que j'ai de plus mais bon ici je m'en procure quand même de plus en plus donc voilà je voulais quand même avoir un rangement un rangement assez correct alors j'ai fait pareil donc pour ceux ci donc là j'ai rassemblé un petit peu je vais faire par thème aussi j'ai des thèmes feuillage nature bordure etc naissance tout ça mais tout ça après je ferai des autres intercalaires dedans pour pour savoir pour les remettre par groupe donc pour celui-ci par exemple là c'est des dailles de chez die nc donc là j'ai découpé donc juste la marque qui était sur l'emballage j'ai mis la référence j'ai mis le titre du dailles comme ça quand je fais un projet ou quoi que ce soit aussi vous me demandez je sais je sais exactement donc quelle marque si vous voulez la référence pour pouvoir recommander etc ici j'ai mis les feuilles donc d'une autre marque j'ai rassemblé pour je vais dire prendre un maximum de place j'ai eu la possibilité de mettre des dailles différents dessus j'en ai mis et donc ici à l'arrière j'irai à mis donc là je mettrai les découpes une fois qu'elles seront faites de ces dailles aussi voilà je mettais des coupes ici pareil ça ce sont des dailles de chez stampin up là ce sont là donc là j'ai mis là j'ai mis la référence voilà à l'arrière j'irai à mis non plus donc là j'attends de faire la découpe pour savoir pour pouvoir mettre la découpe je crois que je vais faire des découpes en noir comme ça on va bien les voir et je les mettrai je les collerai à l'arrière je vais vous montrer un exemple sur celui-ci donc là c'est les dailles là c'est les artilleries de karine pareil j'ai mis le nom la référence j'ai mis le dailles en dessous c'est des dailles de chez die nc pareil voilà et à l'arrière là par contre j'ai mis la référence et j'ai mis le et j'ai fait la découpe que j'ai collé et là je ferai la découpe de celui là comme ça à chaque fois je vois le rendu je vois le rendu des découpes et au moins je vois bien je vois bien ce que ça donne et je vois directement ce que j'ai c'est dix fois mieux que d'avoir tout dans les pochettes comme ça dans les plastiques c'est un petit peu brouillon alors j'ai ceci maintenant là aussi j'ai des différents là j'ai fait à l'arrière comme la première donc là c'est la marque de celle-ci voilà là je ferai la découpe et je la collerai là et pour les deux autres j'ai juste gardé l'emballage de qui avait dans le plastique de chez florilège voilà comme ça je vois les motifs directement je ferai peut-être également les découpes comme ça comme ça je verrai mieux mais là j'ai gardé les emballages pour avoir la référence éventuellement aussi donc là j'ai fait la petite pochette donc j'ai fait un peu un peu différent à chaque fois voilà c'était selon selon les pochettes selon comme j'avais envie de le faire comme ça se présentait sur le à la découpe etc donc ça c'est un autre une autre planche de de branches là là par contre là j'ai mis directement la pochette qui avait dans l'emballage parce que là on voit vraiment tous les motifs on voit la marque la référence donc là je pense pas que je ferai la découpe ça c'est une autre là j'ai mis comme comme les autres donc j'ai mis là les les marques les références le nom du dies et là à l'arrière je mettrai là j'ai pas mis de feuilles mais là je vais le garnir avec une feuille une feuille aussi un papier à motif et je mettrai les découpes à l'arrière voilà celui là un autre avec les branches pareil là là j'ai mis le papier à motif donc là j'attends de faire les découpes pour pouvoir les coller à l'arrière et un autre ça c'est le dernier que je me suis acheté donc c'est les cadres donc de chez karine et là par contre je l'ai mis comme ça à l'arrière c'est le premier que j'avais fait et après je vous dis au fur et à mesure j'ai changé un peu d'avis concernant la déco et comment je faisais donc donc voilà donc moi je trouve ça cool je trouve ça bien donc moi j'ai comme ça une visibilité de tous mes dies donc j'en ai encore à faire donc oui dans une cagette on sait quand même en mettre pas mal voilà donc tout ce qui me reste encore de libre donc j'en ai quand même déjà pas mal j'en ai pas énormément mais bon voilà ce que j'ai pour le moment donc je suis contente donc ça prend du temps à faire quand même donc aujourd'hui j'en ai profité j'étais en congé pour pouvoir faire ça mais c'est vrai que le rangement c'est vrai quand c'est rangé comme ça c'est quand même plus agréable de travailler avec des dies je m'en servirais peut-être plus du coup que tout mis comme ça dans un panier et en vrac et puis on voit pas trop ce qu'on a et comme ça franchement on voit enfin moi ça me convient parfaitement donc je vais continuer pour mes autres dies et je ferai je ferai toutes des pochettes comme ça maintenant je dois attendre d'avoir d'autres cartons parce que j'en ai plus j'en ai plus pour le moment donc donc voilà c'était une petite une petite vidéo juste pour vous montrer en fait mon rangement d'ice comme ça et pour vous faire un petit coucou j'avais une petite info donc à vous faire donc concernant facebook et concernant ma boutique en fait j'ai créé un groupe sur facebook un groupe qui est consacré donc à ma boutique donc les kits de corinne alors si vous avez envie de nous rejoindre vous serez les bienvenus donc sur ce sur ce groupe donc vous trouverez essentiellement donc bien tous tous les kits que je présente dans ma boutique tous les kits mensuels vous aurez également toutes les créas réalisés par mes deux détés donc sandrine et sylvie vous pouvez y mettre bien sûr des publications vous pouvez y mettre les réalisations que vous avez fait vous même avec les kits donc tous vos projets etc vous pourrez les publier si ça vous dit si c'est juste un groupe un peu de partage aussi pour faire connaître un peu ma boutique mais c'est surtout pour partager les créations donc entre nous donc je trouvais ça sympa de faire un petit groupe spécial pour pour ma boutique donc les kits de cours de corinne donc sur facebook donc si ça vous dit donc il y aura temps en temps si des challenges des concours des petites choses comme ça que j'avais envie de faire donc je trouvais que c'était sympa de créer ce groupe donc si ça vous dit vous êtes les bienvenus voilà donc moi je termine là dessus mon album de vacances je l'ai à peine commencé donc je serai pas vous montrer toute façon directement là il faudra un petit peu de temps donc moi je reviendrai la semaine prochaine pour vous présenter donc mon kit du mois de mars donc ce sera pour fin de semaine ce sera normalement vendredi et donc je sortirai vendredi donc là où je vous présenterai donc mon kit du mois de mars voilà donc en attendant je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très bientôt bye bye